Si vous nous prenez en marche, nous sommes sur ce plateau avec M. Blaise Awanchede, président et CIO de Afrique Crayance Holding, une institution financière régionale spécialisée dans le domaine de l'intermédiation en opérations bancaires et non bancaires. Avec lui, nous parlons de l'évolution de l'industrie bancaire en Afrique et dans la sous-région, mais également des activités de Afrique Crayance et sa contribution à l'industrie. Afrique Crayance est également porteur d'un projet innovant depuis maintenant trois ans, le Forum international de l'intermédiation, du numérique et de l'innovation, FONI, qui revient justement cette année, les 16 et 17 mai 2024, à Lomé pour la troisième année consécutive. Alors pourquoi Lomé, Papa Abidjan et Papa ailleurs ? Vous savez, je suis un citoyen ivoirien et je tiens vraiment à remercier les autorités pour l'honneur qu'ils m'ont toujours fait quand je suis dans ce pays, depuis mes anciennes fonctions où j'ai travaillé pour le compte d'un projet initié par la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest. Et je salue vraiment toutes les autorités qui m'ont porté leur confiance sur ma modeste personne. La Côte d'Ivoire est un pays que nous aimons beaucoup au vu de sa dynamique et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je veux regarder le budget de la Côte d'Ivoire, ça demeure le poumon de l'économie de la zone. En même temps, c'est d'ailleurs pour ça que notre filiale ici, nous comptons vraiment mettre l'accent pour que cette filiale soit vraiment une locomotive de notre stratégie dans la zone. Alors Lomé est aussi un hub, même si c'est un pays qui est relativement plus petit que la Côte d'Ivoire. Lomé, il faut reconnaître que Lomé a une dynamique qu'il faut également saluer parce que vous avez le siège des co-banques, du groupe éco-banques qui est dans 37 pays qui se trouve à Lomé. Vous avez le siège de la banque d'investissement de la CDAO, le siège de la BOAD qui se trouve à Lomé. Et puis le siège de plusieurs organismes. Et puis Lomé a un hub aérien aussi. Donc, chemin faisant, nous avions décidé en fait de mettre le siège régional à Lomé. Et nous avons aussi une institution à Lomé. Mais nous sommes conscients qu'il faut développer tous les pays où il y a un vrai sujet concernant notre offre. Un enjeu tellement grand qu'il y a de la place partout. Alors, quel est donc l'enjeu derrière la création de ce forum concrètement ? Donc, pour revenir au fourni, comme son nom l'indique, c'est le forum de l'intermédiation. Quand je dis l'intermédiation, c'est vraiment l'intermédiation financière. Mais, comme vous l'aviez dit au début de notre interview, aujourd'hui, l'offre, disons, financière est basée sur la technologie. On parle de fintech. Et quand vous regardez un peu les banques aujourd'hui, ils offrent des produits classiques de crédit. Ils vous offrent des produits d'épargne. Mais ils vous offrent des produits, en fait, si vous voulez, de portefeuille électronique. Parce que derrière, les consommateurs permettent, ça permet aux consommateurs de pouvoir assurer leurs services. Partout où ils se trouvent, payer leurs factures d'électricité, la scolarité, etc. Donc, le constat que nous avions fait, c'est de dire qu'il faut, pour une première fois en Afrique, avoir un cadre où l'ensemble des acteurs de cet écosystème, je ne dis pas de l'industrie, l'ensemble des acteurs de cet écosystème. Quand je dis l'écosystème, c'est quoi ? C'est l'écosystème où il y a l'industrie bancaire et financière. C'est l'écosystème où il y a les assureurs, les fonds de garantie. C'est l'écosystème où il y a les régulateurs télécom. Tous les acteurs se réunissent. Parce que l'ordre de service s'est déplacé. Avant, l'ordre de service se fait dans un ordinateur à travers, disons, un système d'information. Aujourd'hui, l'ordre de service est sur votre téléphone portable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de l'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on parle aujourd'hui de la blockchain, etc. Donc, le but du fournit, c'est vraiment un cadre d'échange qu'on essaie de promouvoir une fois par an, sur deux jours. Et où on essaie de trouver chaque année des thématiques sur lesquelles il y a une vraie réflexion et un partage d'expérience. Pour que ça profite à tout le monde. Parce que vous savez, vous pouvez envoyer de la documentation, mais les gens ne comprennent pas. Les gens lisent, mais ils ne comprennent pas. Mais au moins, sur une année, on dit deux jours, il faut venir. Les sachants viendront partager leur expérience sur les problématiques qui ont été identifiées. Et les gens vont écouter. Donc, vous allez, les banquiers viennent, les régulateurs viennent. L'année dernière, la banque centrale a été représentée par la directrice qui s'occupe de la stabilité financière. Parce que les questions de stabilité financière sont très importantes. Depuis les deux années que nous avions fait, par exemple, nous avons le président de l'autorité des marchés financiers qui est venu. Parce qu'aujourd'hui, il y a des réformes qui sont portées au niveau de l'autorité des marchés financiers de notre zone. Nous avons également des acteurs comme les autorités au plan étatique, les ministres de l'économie, des gens qui viennent soutenir cette initiative. Et pendant deux jours, par exemple, le directeur général de la Bourse régionale des valeurs immobilières vient. Donc, pendant ces deux jours, on réunit les vrais acteurs qui viennent dire, voilà, nous, par exemple, si les problématiques sont là, voilà comment nous nous voyons les choses, et voilà ce qui est en train d'être fait. Ça permet de gagner du temps. Parce que les livres, il y en a, mais il faut les lire et les comprendre. Mais quand vous écoutez, vous pouvez poser des questions. Et on sort généralement par un document de restitution, qui est partagé de manière transparente sur notre site internet, fourni.africa. Et d'ailleurs, nous avons pris un nom du domaine .africa. D'habitude, les gens prennent des points comme des points ceci, mais nous, on a pris .africa parce que nous sommes vraiment des panafricains qui croyons à ce que le destin de l'Afrique doit être pris en charge par les Africains eux-mêmes. Est-ce que vous avez, par exemple, des exemples concrets de projets ou de stratégies qui ont émergé de ce forum ? Oui, oui. Donc, par exemple, l'année dernière, on a fait l'appel de l'OME où on a eu, par exemple, des fintechs qui ont eu des solutions novatrices, qui ont proposé et qui ont pu trouver, par exemple, des personnes qui sont intéressées par rapport à ces solutions-là. On a aussi, par exemple, l'année dernière, les autorités de régulation ont partagé avec les participants tout ce qu'ils sont en train de faire en matière de réglementation. Parce qu'après, quand on fait de la réglementation, il faut que les gens comprennent et pour l'intégrer, en fait, dans leur stratégie. Je peux citer d'autres projets. Nous, nous sommes transparents. Quand vous allez sur notre site internet, les deux éditions qui sont passées, vous avez les restitutions et ce que nous tirons, en fait, de ces forums-là, de ces deux éditions, nous les traduisons dans des documents qui servent, en fait, de référence et qui nous permettent d'évaluer, disons, l'intérêt que les gens ont pour cette plateforme-là. Je voudrais vraiment profiter de votre antenne et inviter vraiment les acteurs, en fait, de Côte d'Ivoire et de la sous-région à venir participer à ce forum le 16-17 mai. Il faut aller simplement sur notre site internet, fourni.africa, et vous avez toutes les informations concernant la participation. Les think-techs vont venir présenter leurs solutions. Alors, de façon très brève, sur quoi sera mis l'accent cette année ? Cette année, c'est vraiment l'intermédiation et le financement des PME-PME. Je pense que c'est un sujet qui doit vous intéresser, même vous qui, vous en tant qu'antenne, qui accès sur, comme le disait votre président, sur l'économie et le développement. Donc, vous voyez, c'est le financement des PME-PME. C'est un enjeu, vraiment, que nous avions pris à bras le corps, parce que vous avez dû remarquer que dans une des offres d'Afrique Créance, nous avons de l'intermédiation pour l'accès au financement et au crédit. C'est ça qu'on appelle le coûtage en crédit. Donc, nous avons voulu réunir tous les acteurs, le financement des PME. La Banque centrale a mis en place un dispositif de suivi des PME que les gens ne connaissent pas. Voilà. Moi, j'ai rencontré, j'ai eu la chance de lancer l'ancien gouverneur, qui est aujourd'hui vice-président de la République en Côte d'Ivoire. Quand je lui ai parlé de ce projet, il m'a dit que c'est génial, parce que nous, on essaie d'apporter des solutions concrètes à une problématique. On a beaucoup d'acteurs qui parlent du financement des PME, mais quelle est la solution concrète ? Il faut faire une vraie diagnostic, c'est ce que l'Afrique Crayance a fait, et nous essayons d'apporter une solution 360 degrés, en fait, à la problématique du financement des PME. Donc, on va inviter les PME qui vont venir. C'est le lieu d'inviter les PME de Côte d'Ivoire. On va venir écouter et venir suivre, disons, ce forum, parce que vous allez rencontrer, par exemple, des banques, vous allez rencontrer des fonds d'investissement, vous allez rencontrer, en fait, d'autres acteurs, et poser des questions et nouer des partenaires. Et aussi, écoutez la problématique du financement, parce que c'est une problématique qui concerne tout le monde, y compris même l'Afrique Crayance. Comment on finance nos économies ? Comment on finance nos économies ? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous ? Il faut des solutions endogènes pour nos économies. On ne peut pas continuer à importer des solutions qui ne sont pas du tout adaptées à notre environnement. Il faut des solutions propres à notre environnement, qui répondent à nos besoins, la façon dont on conçoit un projet, quels sont les leviers sur lesquels on a, quels sont les instruments de financement que nous avons, et les instruments de financement, Dieu sait, il y en a. La banque ne cherche qu'à financer. La banque, c'est son rôle. On lui demande de financer. Mais derrière, est-ce que les gens savent tout ce que la banque propose ? Les banques en font beaucoup. Mais un acteur comme Afrique Crayance promeut, fournit, pour réunir tout le monde, pour qu'on parle des vraies solutions de financement, en fait, des PME. Et ces solutions-là, dans le contexte de l'évolution des technologies, comment ces solutions peuvent être encore mieux diffusées auprès des consommateurs ? Parce que les PME représentent entre 80 et 90 % d'issues économiques. Si vous enlevez les PME de nos économies, nos sociétés n'existent pas. Nos sociétés n'existeront plus. Donc, il faut absolument que nous travaillions à prendre à bras le corps la question du financement des PME et PME. Et nous, on en fait vraiment un point d'honneur parce que nous travaillons, et Afrique Crayance a compris, et nous sommes en train de travailler également à soutenir les États. D'ailleurs, on a créé un pôle de soutien aux initiatives privées des États pour accompagner aussi les États dans le procédé de financement des PME. On travaille avec les bailleurs de fonds, que ce soit la BOAD et d'autres bailleurs de fonds, SFI, pour trouver des solutions vraiment propres à notre environnement. Et le fourni est l'occasion d'inviter tous ces acteurs à venir partager ce qu'ils proposent. Je pense que quand nous avons le courage, l'audace de proposer des choses, tout ce qu'on demande, c'est qu'on ait le soutien des acteurs et que les gens croient, que les Africains puissent croire vraiment à leurs propres solutions, les solutions que nous concevons nous-mêmes, que nous proposons nous-mêmes, de sorte à ce que derrière, ça profite à nos populations, nos consommateurs, et que ça aide les PME et PME à atteindre leurs objectifs de développement et de croissance utile, en fait, si vous voulez, à la croissance réelle et effective de nos États. Parce que moi, j'ai ma vision sur la notion de croissance. Et pour moi, je crois plutôt à une croissance effective et réelle, pas à des croissances telles que nous le voyons, mais des croissances qui ont un vrai impact sur le panier de la ménagère. Donc, c'est à ça que nous travaillons. M. Blaise, avant Chédé, c'est la fin de cet entretien. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle que vous êtes le président et CIO de Afrique Créance Holding, une institution financière régionale spécialisée dans le domaine de l'intermédiation en opérations bancaires et non bancaires. Merci encore à vous et merci très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. L'actualité continue sur 7info et sur www.7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada